Je vous montre notre cap de bain. Je vous montre déjà comment elle est et après je vous montrerai avec ma fille du coup. Donc notre cap de bain, elle se présente comme ceci. Donc on a, en tout on a du coup 4 modèles. Donc vous voyez, elle est très grande. Donc c'est une cap de bain tabillée. Je vais vous montrer déjà la différence avec une cap de bain standard. Donc ça c'est une cap de bain standard. Hop. Vous allez voir déjà la différence au niveau de la grandeur. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, ma cap de bain, elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus grande qu'une cap de bain standard. Donc votre bébé, il va vraiment être complètement couverte. Donc la cap de bain, elle est en coton. Au niveau du haut de la capuche, ça va être enduit. Un coton enduit. Donc comme nos bavoir XS. Donc vous entendez là au niveau du bruit, je ne sais pas si on l'entend bien. Voilà. Comme ceci. Et du coup, ça va être une cap de bain tabillée parce que vous allez pouvoir la porter comme un tablier. Vous allez la mettre autour de votre cou, tout simplement. Comme ceci. Donc il y a un bouton pression. Hop. Et ici, vous avez des lanières également pour l'attacher autour de votre taille. Donc ça après, vous n'êtes pas obligés de le faire. C'est vraiment si vous, vous avez envie de l'attacher autour de votre taille. Mais ce n'est pas forcément une obligation. Donc on ne va pas voir. Mais du coup, elle m'arrive vraiment, vous voyez, quasiment jusqu'au pied en fait. Elle est vraiment très très grande. Donc, elle va déjà pouvoir bien envelopper bébé parce que c'est vrai que quand on a des câbles de bain comme ça, très souvent on galère. Soit elles sont à côté quand bébé prend le bain, soit elles sont directement sur la table allongée. Ou alors quand on sort bébé, on la met comme ça ou comme ça. Du coup, c'est un peu galère parce que très souvent, le bébé, il est très mal enveloppé. Et du coup, il a froid. Alors qu'avec ceci, pas de problème. Donc je vais vous montrer avec ma fille comment on l'utilise. Et du coup, vous allez pouvoir voir. Je vais juste chercher ma fille, je reviens. Hop, ça va te remettre ma fille. Tiens, viens. Hop. donc là on imagine que c'est le bain on imagine que c'est le bain donc bon soit vous êtes à hauteur soit vous êtes plus bas donc vous venez prendre votre bébé comme ça tout simplement vous recouvrez avec la capuche comme ceci, bon elle m'accroche donc vous voyez que là déjà il est bien couvert hop, comme ça et comme ça et voilà, là le bébé il est complètement couvert vous voyez il n'a pas du tout les pieds qui sortent il est vraiment comme dans un plaid et après vous venez tout simplement le poser sur votre table à langer et vous pouvez décrocher d'une seule main la pression voilà, c'est tout simple et du coup on n'oublie pas pareil d'accrocher le bébé bon on enlève la capte de bain bien sûr mais on n'oublie pas d'accrocher le bébé quand il est sur la table à langer avec la ceinture au bidou donc pour ceux qui n'ont pas vu le live de la ceinture au bidou la ceinture de maintien pour la table à langer vous pouvez le retrouver en allant dans la barre de recherche du groupe voilà donc vous avez vu, elle est vraiment très très simple d'utilisation alors je vais juste reprendre la caméra du coup tiens, tu la prends voilà, donc du coup vous avez vu, elle est vraiment très très simple d'utilisation donc au niveau des designs donc vous allez avoir celui-ci donc celui que j'ai moi le motif jungle donc alors il est comme ça en blanc vous avez le motif jungle mais du coup avec un fond vert vous avez le motif souris danseuse et le motif marinière voilà donc voilà comment se présente notre cap de bain tablier donc du coup, celle-ci ce sont des exclusivités même un du gang vous ne les trouverez pas autre part voilà donc après pour la grandeur elle fait un mètre sur un mètre et du coup, moi demain demain ou ce soir, je ne sais pas ou lundi, je ne sais pas quand j'aurai le temps je vous mettrai une photo où vous pourrez voir du coup avec mon fils de 2 ans donc il fait 90 cm comment ça l'enroule à 2 ans, il rentre encore dans cette cap de bain il peut toujours l'utiliser de toute façon, vous verrez la différence avec une cap de bain standard il n'est pas du tout couvert ici ni les bas ni les jambes en fait c'est complètement découvert alors qu'avec notre cap de bain il est complètement couvert en haut et en bas aussi donc à 2 ans vous pouvez continuer à utiliser cette cap de bain même si du coup, votre enfant ce n'est plus un bébé et que vous ne le portez plus contre vous pour le sortir vous pouvez quand même continuer à l'utiliser comme une serviette classique et c'est ça qui est vraiment bien parce que du coup c'est évolutif avec l'enfant et du coup, ça vous évite de racheter des serviettes et du coup, de ne plus vous servir des cap de bain qui ne vous serviront plus à rien quand votre bébé sera un petit peu plus grand généralement, les cap de bain standard au bout de, on va dire, un an un an et demi les bébés ne s'en servent plus parce qu'ils ne rentrent plus dedans déjà, moi à 6 mois ma fille, généralement je galère à bien couvrir ses jambes avec voilà donc du coup, pour la cap de bain je n'avais pas grand chose à vous dire voilà, à part qu'elles sont du coup comme ça comme je vous ai dit le chapeau en coton pardon, en coton enduit du coup, elle est toute en coton voilà et on a les pressions en haut pour le cou et les ficelles pour mettre autour de la taille voilà du coup, pour cette cap, c'était tout je voulais vous dire aussi pour les personnes qui n'ont pas vu que je passe la première commande du mois lundi soir à 17h30 maximum donc si vous voulez vous rajouter à la commande n'hésitez pas à me contacter du coup, sur cette cap de bain il y a moins 15% donc jusqu'au 15 15 juillet et donc, voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée un bon week-end et je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard une bonne soirée je vous dis à plus tard